Bonjour, je vais te raconter une histoire vraie de la Bible parce qu'elle est la parole de Dieu. Un jour, Jésus et ses amis, les douze disciples, sont dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Ces gens veulent entendre Jésus, mais les disciples sont fatigués. Ils n'ont même pas le temps de manger. Alors Jésus dit, allons dans un endroit calme et reposez-vous un peu. Comme ils sont toujours à Capernaum, près de la mer de Galilée, ils montent dans leur barque pour se rendre dans une petite ville proche qui s'appelle Bethsaida. Tu vois sur la carte, c'est en haut, au nord d'Israël, dans la région où Jésus a grandi. Mais les foules regardent tout ce qu'il fait et elles ont deviné où Jésus et ses disciples vont. Alors, beaucoup de gens partent rapidement à pied pour les attendre à Bethsaida. Du coup, pas de repos pour Jésus et les disciples. C'est vrai, ils sont très fatigués et ont beaucoup travaillé à guérir des malades et à enseigner la parole de Dieu. Mais Jésus accueille cette grande foule et se met à leur parler des merveilleuses choses du royaume de Dieu. Les gens aiment l'écouter et viennent pour se faire guérir et Jésus fait beaucoup de miracles. Alors, personne ne voit le temps passer et il fait déjà presque nuit. Tu sais, à cette époque, on n'a pas encore découvert l'électricité. Et ce sont des bougies ou des lampes avec de l'huile qui éclairent tout doucement. Il n'y a pas de lampadaire dans les villes, ni de téléphone pour avertir la famille qu'on rentrera tard. Il n'y avait pas non plus de cuisinière pour y faire cuire rapidement un repas. Non, on préparait le repas sur un feu de bois ou de charbon et c'était long, très long. Mais ce soir, personne ne s'inquiète de tout ça, sauf les disciples. Ils vont voir Jésus et lui disent, « Renvoie la foule pour qu'ils trouvent un endroit pour dormir et pour manger car ici il n'y a rien du tout. » Et Jésus leur répond, « Donnez-leur vous-même à manger. » Oh là là ! Ce n'est pas une famille ou deux qu'il y a là. C'est une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, il y a bien au moins 15 000 personnes et rien n'a mangé. Est-ce que tu imagines rester toute une journée à écouter les histoires merveilleuses de la Bible et ne pas manger le soir, puis dormir tous ensemble dehors ? Les disciples, Philippe, André et les autres commencent à paniquer. Mais nous n'avons que cinq pains et deux poissons qu'un jeune garçon a apporté. Peut-être veux-tu que nous allions nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout le monde ? Mais je pense qu'ils ont dit ça juste parce qu'ils ne savent pas que faire, car ils sont pauvres et n'ont pas l'argent pour acheter autant de nourriture. Et en plus, ils doivent faire des kilomètres pour en trouver et à pied, puisqu'ils n'ont pas d'âne ou de chevaux. Comme toujours, Jésus sait bien ce qu'il fait. Les disciples vivent avec lui et ont l'habitude de le voir faire des miracles, mais pourtant, ils s'inquiètent au lieu de simplement lui faire confiance. C'est vrai que ce doit être impressionnant de voir tant de monde autour d'eux. Et souvent, quand on est très fatigué, on n'a pas des bonnes réactions. On s'inquiète. Une autre fois, Jésus leur avait déjà dit de ne pas s'inquiéter pour la nourriture, car Dieu sait ce qu'il fait, ce qu'il leur faut. Et nourrit ceux qui s'occupent de son royaume. Mais nous avons souvent du mal à vivre dans le royaume de Dieu. On doit apprendre et apprendre. C'est seulement ceux qui croient que Jésus leur a pardonné le mal de leur cœur, ça c'est le péché, qui font partie du royaume de Dieu et qui peuvent voir les merveilles de Dieu. Alors Jésus leur dit, « Apportez-moi ce que vous avez et faites asseoir la foule par rangée de cinquante. » Là, je pense que les disciples ont comme une étincelle. Ding ! En pensant, il va faire quelque chose ! Et vite, ils obéissent. Tu as vu que des fois, ça prend du temps de mettre ta classe en rang. Alors, imagine pour plus de dix mille personnes, ça prend du temps ! Mais je pense que tout de même, les gens sont pressés de voir ce que Jésus va faire. Alors Jésus dit, « Donnez-moi les cinq pains et les deux poissons. » Puis il lève les yeux au ciel et dit, « Merci mon Dieu pour cette nourriture. Oui, il rend grâce à Dieu. Il bénit ce repas. » Ensuite, il les donne aux disciples pour les distribuer à la foule. Je ne peux pas te dire exactement comment ça s'est passé. Mais quand les disciples donnent un morceau de pain à quelqu'un, eh bien, il y en a d'autres dans le panier. Et c'est la même chose pour les poissons. Les paniers se remplissent au fur et à mesure que les gens mangent. N'est-ce pas un autre merveilleux miracle ? La nourriture s'est multipliée. Voilà encore une preuve que Jésus est le Dieu créateur. « Personne ne sait d'où vient toute cette nourriture, sauf les disciples. » Mais la foule a bien compris que Jésus et ses disciples n'ont pas transporté avec eux des pains et des poissons pour au moins dix mille personnes, car il faudrait plusieurs chariots avec des ânes pour cela. Et eux sont à pied. Beaucoup se posent donc cette question. Et tous ceux qui ont écouté Jésus avec un cœur vrai et pas juste par curiosité, ceux-là ont compris que c'est encore un miracle et sont encore une fois étonnés et émerveillés. Tu sais, devant les merveilles de Dieu que je te raconte, tu peux être content pendant quelques jours, puis oublier et continuer ta semaine comme d'habitude. Ou tu peux vraiment croire de tout ton cœur que ce Jésus est vraiment Dieu pour faire tout cela. Alors, il est toujours vivant et je peux t'assurer qu'il veut aussi faire des merveilleuses choses dans ton cœur et dans ta vie. Si tu choisis de croire en Lui, alors demande-lui de te sauver de toutes les mauvaises choses qui sont dans ton cœur, car Dieu n'accepte même pas une petite tâche dans ton cœur. Il t'entendra et te donnera un cœur nouveau. Et, comme pour ses disciples, il t'apprendra à vivre dans son royaume. As-tu remarqué que Jésus ne gronde pas ses disciples ? Il sait qu'il leur faut du temps pour comprendre et il les aime. Notre histoire n'est pas finie. Eh bien, tout le monde a très bien mangé et je pense qu'après avoir marché toute la journée et écouté Jésus, toute cette foule devait avoir très faim. Mais en plus, il y a douze paniers de morceaux qui restent. Jésus s'occupe toujours de ceux qui aiment sa parole. Ne l'oublie pas. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que toi seul, tu peux créer tout de suite, comme ça, du pain, du poisson déjà cuit. Seigneur, tu es merveilleux et tu t'occupes de tous ceux qui viennent écouter ta parole. Et je te prie pour chaque enfant qui écoute cette histoire, que tu le bénisses, que tu l'aides à croire et à te faire pleinement confiance, à ne pas oublier tes merveilles. Amen. Chantons des cantiques, des chants pour Dieu. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois et c'est ça la foi. Jésus seul chemin, Jésus la vérité, Jésus est la vie pour aller au Père. Jésus seul chemin, Jésus la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. Maintenant nous allons lire l'histoire dans Luc chapitre 9, versets 10 à 17. Si tu veux plus de détails sur cette histoire, c'est intéressant de la lire dans les autres évangiles aussi. Donc tu la trouveras aussi dans Marc 6, 30 à 44, dans Matthieu 14, 13 à 21 et dans Jean 6, 1 à 15. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaida. Les foules l'ayant su le suivirent, Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douces s'approchèrent et lui dirent, Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de cinquante. Ils firent ainsi et les firent tous asseoir. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. C'est la fin de notre histoire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada